Musique Bonjour les Azous ! Pour cette troisième édition de Zazu TV, on a choisi le décor d'un studio d'enregistrement. Le studio d'enregistrement, c'est là où les artistes viennent pour enregistrer leur musique ou pour enregistrer leur chanson. Ce studio se situe à Nouméa et s'appelle Mangrove. Musique Musique Mais Mangrove, ce n'est pas qu'un simple studio. C'est aussi l'un des plus gros éditeurs de musique de la région du Pacifique. Pour nous en parler, j'ai fait appel à Nolad. Dis-moi, j'ai quelques questions à te poser. Est-ce que tu pourrais me répondre ? Bien sûr ! Ça fait longtemps que le studio Mangrove a été créé ? Alors l'année prochaine, ça fera 30 ans qu'il existe. Il a été créé en 1989 et sa première cassette a été sortie la même année. Combien de groupes de musique passent ici ? Alors chaque année, il y a environ entre 12 et 15 groupes qui viennent ici. Est-ce que les artistes arrivent à vendre leurs albums dans le monde ? Alors c'est pas évident, mais avec Internet maintenant, on peut toucher beaucoup de personnes dans le monde. Est-ce que ça t'a donné envie de jouer de la musique à ton tour, toi aussi ? Pas spécialement, mais grâce à mon père, j'aime bien écouter de la musique. Il m'a fait découvrir plusieurs sortes de musiques. Il m'a fait aimer plusieurs types de musiques. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe, l'enregistrement en fait ? Normalement, pendant un enregistrement, il y a un technicien à notre place avec tout son matos. Et de l'autre côté, il y a les musiciens qui enregistrent. On ferme toutes les portes pour pas qu'il y ait trop de bruit, pour pas qu'on entende toutes les personnes aux alentours. Maintenant, je crois qu'il est temps de rejoindre nos chroniqueurs. Ah, ça fait du bien de vous retrouver les copains. Est-ce que ça va ? Ouais, ça va et toi ? Bon, au programme, qui veut commencer la musique ? Mathéa, avec la rubrique « Vas-y, bouge » ? On avance à rien dans le cas. Ok, ok, j'ai compris. Tu nous emmènes faire du cadeau, ouais ? Ben exactement ! Ah, surprise ! Ah, ça c'est ce qu'on appelle du yaourt. En parlant d'yaourt, moi je vais visiter des usines qui fabriquent du vrai yaourt. Moi, mon sujet, c'est sur la sécurité routière. Parce que la sécurité routière, c'est important ! Moi aussi j'ai une surprise pour vous. On va profiter d'être au studio Mangrove pour pouvoir enregistrer la chanson du générique de Zazou TV. Mais, tu peux nous dire qui est-ce qui va chanter ? Ben, vous quoi ! Enfin, nous tous ! Ah, nous tous ? Eh, j'aime mieux que ça ! J'ai demandé à la danseuse Reissa de nous créer une chorégraphie pour danser sur la musique. Ouais, trop cool ! Euh, c'est quoi la musique ? C'est une musique signée David le Roi. Allez, c'est parti ! Générique ! Je suis parti en reportage sur le terrain Zazoui TV Avec le sourire et la caméra au poing Zazoui TV Avec le regard un peu fou, un peu copain Zazoui TV Alors, ça vous plaît ? Ouais, ouais ! Veillez entre mes mots Zazoui TV Salut les Azous ! Pour le numéro 3 de l'émission Zazoui TV, j'ai testé pour vous le VAR ! Qu'est-ce que c'est le VAR ? Et quelles sont les informations importantes à savoir sur cette activité ? Ce sont des questions auxquelles pourra répondre M. Droué, président de la Ligue calédonienne du VA et du canoë kayak. Donc, le VA c'est quoi ? C'est une coque monoplace avec des bras de liaison, que l'on appelle des yateaux, et un flotteur avec un balancé. Donc, on a des V1, on a des 3 places qu'on appelle V3, et là, donc derrière, on a une 6 places. Voilà, des pirogues de haute mer. À quoi servait-il autrefois ? Ça servait d'abord à faire du commerce entre les îles. C'était avant tout commercial, et après, ça a été pour se balader, pour envahir toutes les îles du Pacifique. Et quelles sont les particularités de ce bateau ? Alors, les particularités, moi, je vais me retourner maintenant vers l'entraîneur adjoint, qui est beaucoup plus qualifié que moi. Voilà, Teva Tahiréa, qui est entraîneur adjoint de la sélection. En fait, les particularités d'une pirogue, c'est déjà d'être en sécurité sur l'eau. Elles servaient parfois à faire différents trajets entre certaines îles, et Teiti utilise beaucoup ses pirogues maintenant pour faire des compétitions. À partir de quel âge on peut en pratiquer ? Le va, il est praticable à n'importe quel âge. En sachant que le gamin doit savoir nager, déjà. Nous fournissons sur les associations de bas des bouées, quand même, des gilets de sauvetage, pour qu'ils soient en sécurité. Et un encadrement aussi qui est particulier au niveau du bas. C'est bon, Mantea ? T'es prête ? Maintenant, on va aller essayer. On va descendre une V3, qui va partir avec Meire et Mavrit, qui vont t'expliquer, qui vont te mettre sur l'eau, qui vont te mettre en condition. Super ! Allez, c'est parti ! Quasiment tendu, le pied gauche fléchit. Je suis ici, droit du droit tendu. Voilà. On tourne bien par un peu. Allez, c'est parti ! Ils vont te suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était trop génial ! C'est difficile ? Oui, un peu, au niveau des bras. Mais après, il faut faire des actuelles et il faut continuer. C'est bon ! J'en voulais ? Tenez ! Non, je rigole. Ce yaourt, c'est moi qui l'ai fait. Faire du yaourt fait maison, c'est un jeu d'enfant. Un peu comme la musique, n'est-ce pas les garçons ? Faire du yaourt maison pour toute la famille, c'est simple. Par contre, quand il s'agit de faire du yaourt pour tout un pays, là, ça devient un peu plus compliqué. Je vous propose d'aller suivre Amtoa pour la visite d'une usine qui se situe en Nouvelle-Calédonie et qui en produit une quantité industrielle. Allez, c'est parti ! Je vais te montrer comment on fabrique des yaourts. Mais comme nous avons des règles d'hygiène à respecter ainsi que de sécurité, il va falloir que tu te mettes en tenue et également tirer tes bijoux parce que c'est interdit en zone de production. Pour la visite de l'usine Tennessee Farm Laiterie où on fabrique du yaourt, dirigeons-nous d'abord vers le dock où sont stockées les matières premières comme le lait, le sucre. Ensuite, il faut faire le bon mélange de ces ingrédients. Et ça, c'est quoi ? Un aspirateur ? Non, c'est un objet qui sert à porter les charges lourdes. Après cela, on passe le tout à très haute température, 93 degrés précisément. C'est pas loin de cette température que l'eau dans la casserole se met à bouillir. Après cette phase qu'on appelle pasteurisation, le yaourt va prendre deux circuits différents. Un circuit pour les yaourts brassés et les fromages et un circuit pour les yaourts étuvés. La seule différence entre les yaourts brassés et le yaourt étuvé, c'est la texture. Le yaourt brassé, c'est celui qui est onctueux. Hum, ça sent trop bon. Savais-tu que l'on utilise des bactéries pour ensemencer les yaourts ? Mais il ne faut pas s'inquiéter, ce sont de bonnes bactéries et tout est sous contrôle ici. Le yaourt brassé doit rester en cuve pendant 5 à 6 heures, à 44 ou 45 degrés avant d'être lissé pour qu'il devienne onctueux. Pas facile de faire passer les odeurs par la télé, mais je vous assure que ici, ça sent bon les arômes et les fruits qu'on incorpore au yaourt. Pendant ce temps, dans l'autre circuit, le yaourt étuvé est ensemencé aussi par des bactéries. Par contre, ce type de yaourt est conditionné à chaud. On y ajoute aussi des arômes. Sa maturation se fait en pot dans une salle où la température est à 43 degrés, comme sous le soleil en plein été. Puis le yaourt passe dans une sorte de tunnel pour être refroidi. Pour finir, les deux circuits se rejoignent et les yaourts brassés ou étuvés sont stockés en chambre froide à 4 degrés. Pour veiller à la qualité des produits laitiers qui vont sortir de l'usine, on fait des analyses bactériologiques. C'est très sérieux, ici on ne lésine pas sur la question sécurité et l'hygiène. Mais avant que tu puisses consommer ton yaourt, il faut le livrer par palette entière dans des camions frigorifiques à 4 degrés pour ne pas rompre la chaîne du froid. C'est à peu de choses près la température qui règne dans ton frigo. N'oublie pas de le refermer quand tu iras te servir un bon yaourt. A bientôt ! J'ai une question pour vous les Azous. Ça, c'est quoi ? Ça, on est d'accord que c'est du plastique. Et le plastique, on peut le recycler. On peut réutiliser l'objet. Alors les Azous, n'oubliez pas, ne jetez pas vos déchets n'importe où. Et surtout pas dans la nature. On en reparlera après avec Thibaut Bizien qui fait partie de l'association Calédocline. Bonjour Sylvie ! Bonjour Hugo ! Vous faites partie de l'association Prévention Routière ? Oui, tout à fait ! Quelles sont les règles importantes à savoir pour être en sécurité à bord d'un vélo ? Alors, lorsque l'on est un cycliste, je vais dire tout simplement déjà, on doit être une personne en pleine forme. Il faudra que tu vérifies quand même l'état de ta bicyclette. Oui. Les freins, voir si tes deux freins fonctionnent. L'état de tes pneumatiques à l'avant, à l'arrière. Et regarder si ta chaîne est correctement graissée. Donc, un vélo en bon état, un enfant en bonne santé. Bon, maintenant que j'ai tout ce conseil, je peux y aller. Ah mais, faut pas que j'oublie les panneaux ! Eh oui Hugo ! Alors, surtout, le premier panneau que tu dois repérer, c'est celui-ci. À chaque fois que tu repèeras ce panneau, tu sauras que tu es sur un espace réservé pour les cyclistes, où tu peux circuler en toute sécurité. La signalisation, qu'elle soit verticale ou horizontale, est là pour permettre aux cyclistes et à tous les usagers de se déplacer en toute sécurité sur la voie publique. Hugo, mais tu as failli nous écraser ! Tu te dois de donner la priorité au passage piéton lorsqu'il a mentionné son intention de traverser. C'est parti ! 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 Pour Killer relation entre l'eau, c'est parti ! C'est parti ! Toutefois, sans l'eau, il n'y a pas de vie sur terre ! C'est parti ! Pourquoi c'est lerecif vainque ? HaELLEL ! Ce sont les récifs sains qui leur ont été touchés à cause de l'eau. humaine, qui n'ont quasiment pas subi d'influence d'une activité humaine quelconque. Et leurs caractéristiques, c'est des récifs dans lesquels on a beaucoup de biodiversité, c'est-à-dire beaucoup d'espèces, de poissons et autres organismes marins différentes, une très forte biomasse, c'est-à-dire des gros poissons et en grande quantité. Et puis une autre caractéristique, c'est que dans ces environnements sains et peu impactés par l'homme, les animaux ne sont absolument pas farouches. Et donc quand tu vas faire par exemple palmastuba dans un récif sain, les poissons qui sont très curieux à l'origine vont venir te voir, plutôt que de se sauver et faroucher. Et enfin une autre caractéristique, c'est qu'on y trouve beaucoup de ce qu'on appelle les top prédateurs, c'est-à-dire les grands prédateurs du haut de la chaîne alimentaire, et je pense par exemple aux grands requins. Protéger les océans, oui, mais comment faire ? Il y a beaucoup de choses à faire. On peut déjà arrêter la pollution par les plastiques, donc à la fois les ramasser, mais à la fois tarir la production de plastique à la source qui finissent tous dans l'océan. On peut limiter les gaz à effet de serre, réduire les gaz à effet de serre qui entraînent une acidification des océans, avec une perturbation pour tous les organismes marins qui ont des squelettes ou des coquilles calcaires, puisque l'acidification va jouer sur la calcification. Arrêter la surpêche et développer une pêche responsable, comme c'est le cas en Nouvelle-Caïdonie d'ailleurs. Et puis bien sûr, il faut créer ces grandes réserves, ces grandes réserves de dernière génération, les réserves XXL, et il faut arriver à travers ces grandes réserves à protéger très rapidement, c'est les scientifiques qui le disent, 30% de nos océans à travers la planète. La rubrique Écoute ta mère vous a été présentée avec notre partenaire, Piou, Bertha Réli. Ça va les azos ? Vous êtes toujours avec nous ? Pour la rubrique Super Écolo, je me trouve avec Thibaut Bizien. Bonjour Thibaut. Salut. Vous êtes le cofondateur de l'association Calédocline ? C'est ça, en fait, on a créé Calédocline il y a 6 ans. On était 5 et l'objectif pour nous, en fait, c'était en tant que jeunes du pays, participer à la construction du pays, et notamment en faisant quelque chose de simple qui était accessible pour nous, c'est-à-dire nettoyer. Quel est l'état de santé de la nature calédonienne ? Je dirais qu'il y a vraiment une importance et une urgence, à la fois de la préserver, mais aussi de la restaurer. La préserver parce que c'est un patrimoine exceptionnel, et la restaurer parce qu'on a détruit pas mal, on a détruit pas mal à cause de l'activité humaine, donc il y a des pollutions en tout genre. Et donc, c'est à nous tous, justement, l'esprit Calédocline, c'est que c'est à nous tous de, à la fois, préserver et restaurer notre environnement qui est si important, parce que c'est là où on vit. Est-ce que vous êtes bien aidé par les pouvoirs publics ? Alors, au début de la création de notre association, pas trop, non, malheureusement, mais on a eu un réseau participatif avec des entreprises et d'autres associations qui nous ont aidé. Et puis, par la suite, les pouvoirs publics nous ont de plus en plus accompagné, on a plein de projets avec eux. Donc, aujourd'hui, on travaille avec toutes les institutions, c'est-à-dire les mairies, la province sud, notamment, le gouvernement, l'État. Et puis, on travaille avec tout le monde de manière générale, les établissements scolaires, les associations, les entreprises. On travaille tous ensemble avec plein de projets comme ça pour l'environnement et pour les gens. Quels sont les prochains rendez-vous importants de l'association ? Ils sont tous importants. Et en fait, c'est tous les samedis qu'on fait une opération, soit de nettoyage, soit de plantation. On a des événements qu'on crée sur notre page Facebook et les gens sont tous les bienvenus. Donc, il suffit d'aller sur notre page Facebook pour regarder un petit peu, bah tiens, c'est quand le prochain événement et tout le monde peut s'inscrire, même les enfants. C'est super ! On commence ? Je te montre comment ça marche. Tiens, une paire de gants. Merci. Donc, je les mets, c'est ça ? Exactement. On se protège. Ouais. Et on va tout charger dans ce sac-là. Donc, en fait, on récupère tout d'un coup, on charge tout dans le sac et ensuite, on ira trier après. Tous les déchets peuvent être amenés ensuite par le vent et finir dans la mangrove. Dans la mangrove ? Voilà, là, avec les poissons, les crabes. La pollution, après, elle est globale. Des piles ! Ça, c'est très polluant. Très dangereux, très dangereux, les enfants. Si vous ne savez pas, il ne faut pas jeter les piles. Ça coule, après, et ça va polluer, du coup, tout ce qu'il y a en dessous, dans la terre. Et tu sais où est-ce qu'on peut les déposer ? Très codec ! Exactement, là, très codec. Une boîte de thon rouillé. Ça, ça doit être mieux. Six aussi, tu sais, six aussi. Mais on n'y arrivera jamais, en fait, tous les deux. Ouais, je pense qu'on va appeler l'équipe, ce serait bien. L'équipe, vous venez nous aider ! En fait, le principe, c'est qu'après, on crie tout ce qu'on veut pour envoyer les matières recyclables aux entreprises locales et soutenir l'emploi local. Tu sais un peu ce qu'il se recycle ? Alors, je crois qu'il y a le plastique. Le plastique se recycle, oui. Il faut qu'il soit propre, par contre. S'il n'est pas propre, il ne va pas pouvoir se recycler. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il soit dans la nature. Après, il y a quoi d'autre ? On a aussi, je crois, les canettes. Les canettes. Ils sont où, tes gants ? Bah, bravo. Tu sais qu'attention, avec l'hédochrine, les gens qui n'ont pas de gants, on les jette dans la mangrove. Donc, les canettes, ça se recycle bien ? Oui. Ouais, et après, il y a quoi ? Un troisième truc qu'on trouve beaucoup ? Le verre ? Eh ouais, toutes les bouteilles en verre. Le verre, il se recycle à l'infini. Bon, bah, merci Thibaut. Avec plaisir. Bah, n'oubliez pas, les enfants, les adultes, n'importe qui, ne jetez pas vos déchets n'importe où, parce que les conséquences vont être très, très graves. Donc, pour être un membre de l'association Calédocline, parce que tout le monde peut l'être, eh bien, vous allez sur la page Facebook de Zazouille, et sur la page Facebook de Calédocline. Top ! On vous attend, les amis. Ça va toujours, les Zazou ? Je me trouve dans une galerie d'art où je vais réaliser un portrait un peu particulier, parce que c'est le portrait du groupe Inou. Donc, pour réaliser le portrait du groupe Inou, il me faut un cadre, il me faut Marianne, et Nawed. Magique, non ? Le bout du bonheur Retrouver le bout du bonheur On s'est rencontrés dans des locaux de répétition, en fait. On avait chacun un groupe de reggae, voilà. Et puis, elle était toute seule, donc je l'ai embarqué avec moi pour faire un groupe. Alors, Inou, ça veut dire, en Hwenejehu, la langue de l'ifu, c'est le cocotier. Donc, vous avez sorti un album. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît ? Alors, nous avons sorti un album il y a deux ans. Mais grâce à cet album, vous avez réussi à gagner les flèches de la musique. Ouais. On aime bien composer ensemble. Et on compose dans la cuisine. C'est notre marmite, quoi. Voilà. On fait notre sauce. Quel style de musique vous aimez, vous ? Ah, bonne question. En fait, on n'a pas de style préféré. On aime toutes les musiques. Mais quand même, on adore toutes les musiques du monde. Donc, la musique, la folk de l'ifu, de Marais, mais la musique brésilienne, la musique réunionnaise, les musiques africaines, les musiques d'Algérie, du Maroc, d'Inde. Voilà. On aime la musique du monde entier. Parmi nos projets à venir, on a enregistré 5 titres. Toujours dans le même studio à Rouen. Studio du Flâneur. Et on a hâte de découvrir ce que ça va donner. On a juste eu le temps d'enregistrer les parties de guitare, de ukulélé et nos voix. de l'ordre des vies. Je suis tout seul. Oh, mon lit. Merci. C'était Inu de la Galerie d'Elective. On a zouté. Donc, monsieur Bonnet, vous êtes pilote pour Air Caledonie. Oui. Et donc, je vous ai préparé quelques questions. Est-ce que vous pourriez nous faire une présentation de votre équipe ? Voici mon OPL, Auguste Debiens, officier pilote de ligne. Ma chef de cabine, Elisabeth Cachochot. Et notre PNC, Mélissa Gobil. Quel brevet faut-il pour piloter un avion ? Pour un avion de ligne comme celui-ci, il faut un brevet de pilote de ligne. Dans ce métier, est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas ? Jusqu'à la retraite, on est constamment soumis à des examens de compétences, ce qui fait qu'on doit toujours se tenir très au fait. Et quels avions avez-vous déjà pilotés ? J'ai piloté donc l'ATR, j'ai piloté le Dornier 228, c'est un 19 places qu'avait à Calédonie. J'ai piloté des petits moteurs, des monomoteurs, l'aéropole. Mais donc j'imagine qu'il faut un petit temps pour se repérer. Tous les avions, ça doit pas être pareil, tous les boutons, il faut un petit temps pour se repérer ? Oui, oui, oui. Pour passer la qualif d'un type d'avion, il faut compter à peu près six semaines. Ah ouais, quand même ! Je fais plein de choses. Bon, ok Samuel, maintenant tu vas t'installer derrière et tu n'oublies pas d'attacher ta ceinture. Ok. Au revoir, merci. Allez, au revoir. Le samedi 1er septembre 2018, à l'initiative du vice-rectorat et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, a eu lieu la fête de l'école calédonienne au Centre culturel Tchibaou. Cette fête est l'occasion pour les élèves de valoriser leur projet citoyen scolaire. Quatre établissements, 962 élèves des trois provinces depuis le primaire jusqu'à l'université y ont participé. Pour préparer la prochaine fête de l'école calédonienne, je lance un appel à tous les établissements scolaires. Si vous avez un projet à partager, écrivez-nous. Nous vous enverrons un chroniqueur et votre projet sera mis dans Zazoui TV pour la nouvelle rubrique K d'école. Coucou les Zazous ! Si tu as entre 7 et 12 ans, viens nous rejoindre aux ateliers de Zazoui qui ont lieu le samedi au Novata. Tu apprendras en quoi consiste le métier de journaliste et une professionnelle t'aidera à rédiger un article. Il sera publié comme un webzine sur notre page Facebook. Pour te renseigner sur les tarifs, tu peux aller sur la page de Zazoui ou téléphoner au 95 52 67 95 52 67 A très vite ! Voilà, on espère que ça vous a plu. Allez, à très bientôt ! Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada